Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage ! Comme vous avez pu le constater en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Mila Jasmine et de Mélanite. Vous devez certainement tous la connaître, Mila c'est une candidate emblématique des Marseillais et Mélanite c'est une autre influenceuse. Comme vous le savez, Mila et Mélanite étaient très bonnes amies mais il s'avère qu'ils se sont disputés. Dans cette vidéo, la jolie brune est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à Mélanite. En effet, elle n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve son comportement inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. Nous, on va en rencontrer de la plage. Du coup, je n'ai pas trop 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 snappé parce que franchement, je suis partie faire mes cils directs. J'ai fait un remplissage. Donc bon, là je ne suis pas trop coiffée, je ne suis pas trop maquillée. Mais voilà, donc je suis partie faire un remplissage. J'en ai profité pour manger des sushis. Je sais qu'en ce moment, les gens doivent se dire Non mais c'est snap, c'est bouffe et plage, bouffe. Franchement, ouais. Désolée si je snap pas à H24. Vraiment, c'est parce que j'essaie de profiter de ma famille, j'essaie de profiter de ma maman. Ma maman, c'est la première fois qu'elle vient à Dubaï. Donc du coup, on essaie de faire un maximum de trucs. J'essaie de l'emmener dans des endroits que j'aime bien, des bons restos. J'essaie de l'emmener à la plage. J'essaie de l'emmener dans des endroits qui sont jolis à voir ici. Demain d'ailleurs, quelque part, je vous snapperai tout demain. Je suis tachée, c'est super. J'aime bien partager plein de choses avec vous. Vraiment plein, 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 plein. Mais des fois, en fait, j'arrive pas à prendre mon téléphone, genre toutes les 10 minutes pour vous parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si c'est pas l'envie qui manque, mais c'est parce que j'ai envie de profiter des instants présents. Et c'est pas parce qu'on filme qu'on peut pas profiter des instants. Si, mais c'est pas pareil quand c'est avec votre maman. C'est pas pareil quand c'est avec votre maman. C'est pas pareil quand c'est avec votre chéri. En tout cas, moi, pour ma part, personnellement, mon homme de l'ombre. Je sais que ce soir, il y avait le premier épisode des 50. Bon, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vu l'épisode, je vais pas dire en avant-première, mais avant sur Salto ou un truc comme ça. Moi, j'étais trop contente de refaire un jeu d'aventure. Et pour une fois, un jeu où il y avait de la stratégie, où c'était pas que des histoires d'amour ou des histoires de romance, où je trouvais pas spécialement ma place ces derniers temps. Je vais être honnête avec vous. Du fait que je sois mariée et que mon mari ne soit pas dans la télé. Du coup, c'est vrai que je me vois pas aller dans des aventures où c'est un petit peu toujours répétitif et la même chose. C'est pour ça que dans les 50, j'ai trouvé que c'était un nouveau concept. Même le fait de pouvoir faire gagner un de nos followers, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est pour ça que j'étais vraiment contente de le faire, parce que je trouvais que justement, c'était différent. Et c'était un peu un truc aux apprentis, en fait, qui ressemblait un peu aux apprentis, où il y avait vraiment beaucoup de stratégies et tout. Donc du coup, c'est pour ça que j'étais dégoûtée de partir. Dégoûtée qu'il y ait certaines personnes qui restent et pas moi. Franchement, pour le coup, si vous regardez le premier épisode... Franchement... En plus, je me suis pris la balle de tennis sur les fesses. Ça va en rire, parce que c'est bon, c'est passé. Ça fait deux mois maintenant. De base, j'avais grave le seum le jour où je suis sortie. Mais vous savez, vous ne pouvez rien dire, parce qu'il faut laisser un peu de suspense. Et encore, j'ai eu du mal à me contenir. Mais en gros, là, c'était même pas une question d'intelligence. Et à la limite, ça aurait été pire, parce que vous voyez, je ne m'en serais pris qu'à moi-même. Mais là, c'était vraiment une question de chance. Et en plus, comme moi, j'ai des grosses fesses. Il y a tout le monde qui venait se cacheter à moi. C'est ça, le pire. Pour le coup, si vous avez regardé, parce qu'il y en a certains, ils doivent se dire, mais de quoi elle parle ? Des 50, c'est l'émission sur W9, là, qui est actuellement en 10, où je n'ai pas fait long feu. Lui qui avait la bonne stratégie, c'était Christopher. Christopher, en fait, il bougeait dans tous les sens. Il bougeait dans tous les sens et il ne suivait personne. Alors que nous, on était comme un troupeau qui se cachait les uns derrière les autres, alors que Christopher, lui, vraiment, il allait partout et c'est lui qui avait compris la technique. Mais ça, vous ne le comprenez qu'une fois que vous vous êtes fait éliminer. Je ne vais pas vous mentir. Je ne sais pas du tout ce qui est passé ce soir. Je ne sais pas s'il n'y a eu qu'un épisode ou deux épisodes. Je ne vous cache pas que je n'ai pas regardé en entier. Franchement, je n'ai regardé que les passages où on m'a taguée. Mais comme j'y étais, je me souviens plus ou moins de ce qui s'est passé. Mais franchement, il y avait un truc qui m'a graffé de la peine. C'est pour Julia. En fait, vous voyez les votes, combien il y a de votes pour vous. Et d'ailleurs, il faudrait que je regarde parce que du coup, j'ai envie de voir s'il y a des gens que je veux un follow ou pas. Ça m'a fait trop de la peine. Alors, je sais que même moi, je suis dans la même position qu'elle et tout. Et que du coup, voilà, moi aussi, j'espère avoir des votes et tout. Mais elle, elle n'en a même pas eu un. Vous vous rendez compte, genre comment c'est humiliant. Elle n'a même pas eu un vote, la pauvre. Elle m'a fait trop mal au cœur. De toute façon, je vais aller regarder tout à l'heure ce qui est passé à la télé. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième épisode. Et en fonction, je ferai d'autres snaps demain. Voilà, pour ne pas tout spoiler, même si je pense que vous savez déjà tout. En tout cas, le début. Il y a une énorme pensée à Océane et Marine. Marine, je l'ai entendu crier. Je l'ai entendu se disputer. Je l'ai entendu me défendre. Franchement, comment ça fait plaisir quand vous entendez quelqu'un qui se bat pour vous, qui se bat pour que vous restez. C'est là où vous vous dites, franchement, ça, c'est des gens qui sont vraiment vrais. Maintenant, Océane, il faut que je vois pour qui elle a voté. Mais je sais que Marine, en tout cas, je l'ai entendu crier. Je sais qu'Océane et Marine, elles ont grave été là pour moi. Camilla, Camilla Noré, voilà, depuis les apprentis, c'est des gens que je porte énormément dans mon cœur. Et la preuve, même 3-4 ans après, c'est des gens qui sont toujours là pour moi. En vrai, pour me justifier de ma grimace auprès d'une certaine personne, puisque j'ai lu plein de commentaires « Ah, Mila, 40 ans ! » Alors déjà, je n'ai pas 40 ans, je viens d'avoir 33 ans. Comme la majorité de la plupart des filles qui étaient là dans les 50, elles avaient toute la trentaine. Si ce n'est plus, il y a des gens qui pensent que quand tu as un certain âge, en gros, tu devrais avoir une certaine attitude. Alors oui, je suis d'accord, il y a plein de choses qui ne se font plus, mais il y en a d'autres, arrêtez de croire que vous changez de personnalité parce que vous prenez une année en plus. Pour celles qui pensent qu'avoir 33 ans, c'est une maladie, c'est un fléau, mais vous avez la chance que j'ai déjà d'être arrivée jusqu'à mes 33 ans. Je vous souhaite d'arriver même à 35, à 40 ans. Je vous souhaite d'arriver même à 35, à 40 ans. Je vous souhaite que vous, vous n'allez jamais avoir 33 ans, mais vous allez avoir 33 ans, ça va arriver et même plus. Et je vous le souhaite ! Concernant ma grimace auprès d'une certaine personne, vous savez que moi, je ne vais jamais attaquer la première. Par contre, ça me fait bien rire les gens qui sont les premiers à m'attaquer sur les réseaux sociaux et quand ils sont devant moi, ils ont perdu leur bouche. C'est même ouf de parler de moi pendant un an sur ces réseaux sociaux et ensuite de plus du tout avoir la même énergie devant moi et faire genre qu'on est plus mature et qu'on ne va pas me calculer. Mais qui est venu me chercher pendant un an ? Et puis il y a un truc qui m'a fait trop rire. Non mais attendez ! Un truc qui m'a fait mais vraiment éclater de rire. Cette personne, elle a quand même eu le culot. Elle a osé dire qu'on ne se parlait plus, que je ne lui parlais plus parce qu'elle n'avait pas assez de followers. Alors que c'est elle qui m'a un follow. C'est elle du jour au lendemain qui a décidé de m'un follow parce que je m'étais embrouillée avec une personne qu'elle appréciait. Pourquoi tu ne le dis pas ça ? Pourquoi tu ne dis pas la vérité ? Est-ce que tu veux que je montre les captures d'écran ou c'est toi qui m'as un follow ? Ou même moi, je viens te voir et je te dis pourquoi tu m'as un follow ? Mais après, toi, tu as le culot, tu as l'audace dans la salle d'ITV de dire Milad, jour au lendemain, elle m'a boycottée parce que je n'avais plus assez d'abonnés. Mes frères, tu as l'Alzheimer ? C'est toi qui m'as un follow. Assume qui tu es. N'essaye pas de me faire passer pour ce que je ne suis pas, pour la mauvaise qui calcule les gens en fonction de leurs followers alors que la plupart de mes amis, ils n'ont même pas Instagram. J'ai tellement plus de respect pour les gens qui sont honnêtes. Au pire, qu'elles me disent en pleine figure Mila, voilà, je n'apprécie pas ce que tu es devenue ou je n'aime plus la personne que tu es ou ceci ou cela donc tu sais quoi, je préfère te un follow. Ok, à la limite même, je vais peut-être me remettre en question mais par contre, de venir me un follow et de faire croire que c'est moi qui t'ai un follow parce que tu n'avais pas assez d'abonnés mais... Mais franchement, t'es culottée toi. Beaucoup de chance, beaucoup de chance que je parte le premier jour. Beaucoup de chance et tu le sais et c'est pour ça que tu ne parlais pas devant moi parce que tu sais que devant moi, tu ne peux pas argumenter. Dans ce jeu, tu as eu plus de chance que moi. Tu as vu, je le reconnais, tu as été plus chanceuse mais ça ne changera pas la personne que tu es. Ce n'est pas parce que tu es restée plus longtemps que moi que tu es meilleure que moi. Sache-le. On ne va pas refaire l'histoire, on ne va pas refaire le truc, on ne va pas relancer un débat sur les réseaux sociaux. Juste toi et moi, on se sait. Arrête de mentir. Arrête de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Arrête de dire aux gens que c'est moi qui t'ai un follow. C'est faux. Tu mens. Sous-titrage ST' 501 Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Sous-titrage ST' 501